Je suis tellement choquée de voir le nombre de personnes qui, comme moi, ont cette putain de lubie de créer des moodboards Pinterest buanderie. Les gars, on est ridicule. Et alors, ce qui est complètement dingue, c'est le nombre de MP que j'ai reçus pour tourner un avant-après de la transformation de ma buanderie. Vous allez donc tout simplement trancher, est-ce que oui ou non, on filme cette transformation ou est-ce qu'on s'en bat carrément les couilles, les ovaires, les bites, les chattes, les couilles. C'est trop drôle, à chaque fois qu'on sort le chien, le chat sort aussi et va jouer, du coup, avec Timur. Mais c'est trop bizarre, je suis sûre que ce chat est persuadé d'être un putain de chien. Ceux qui ne l'auraient pas compris, je suis clairement en mode cocooning. Ça y est, on a passé le cap du 1er octobre. Noël arrive, cocooning, détente absolue. Ensuite, les travaux de la maison sont terminés maintenant. Donc, on rentre dans une autre phase qui est la phase de la décoration. Phase que j'ai clairement sous-estimé. Voilà, donc j'ai pris une décoratrice qui va m'aider à agencer toute cette merde. Et concernant d'ailleurs ma déco, j'ai reçu aujourd'hui un colis beaucoup trop cute de la marque Availlemay. C'est une marque 100% vegan qui fait, entre autres, des bougies parfumées. Ils font également, par exemple, des diffuseurs. Alors ça, c'est vraiment trop chouette, tu sais, les trucs avec les espèces de petites tiges. Je vais te montrer tout ça. C'est donc d'être 100% vegan. Donc, la cire est bien évidemment à base de soja. Les produits sont non testés sur les animaux. Tout est cruelty free. C'est fabriqué également en Espagne. Donc, tout du made in Europe. Je vais donc vous prendre maintenant avec moi. Je vais vous montrer où est-ce que je vais mettre quoi. en fonction de la couleur du vert, par exemple. Toi-même, tu sais, élément déco important. Alors, la maxi bougie Scandinavia, je l'ai mise ici sur ma table de salon. Au passage, elle pèse quand même un demi-kilo. On est sur 500 grammes de bougie. Et alors, on est quand même sur une combustion de plus de 70 heures 70, pour les petits Français qui me suivent. Alors, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments cognac dans mon salon. Donc, je pense plutôt mettre celle-ci ici, qui est donc la Spain, qui sent très, 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 très bon. Voilà. La Caribbean, je vais la mettre ici. Ici, voilà, dans un lieu propice au bonheur et au bien-être, la toilette. Alors, le diffuseur Indian Ocean, qui est vraiment, vraiment agréable. Il est hyper doux. J'avais envie de le mettre dans la chambre, mais comme tu peux le voir, on n'est pas encore full niveau déco. Ici, je vais faire installer, en fait, une fausse cheminée. Ça aurait été super cool de le mettre là. Ah, par contre, ce n'est pas possible. Du coup, je vais plutôt mettre ça ici. Ce sera très, très bien. J'ai vu Japan, je me suis dit tout de suite. Ça, ça va partir dans mon écrin de bien-être, dans ma petite salle de bain. En plus d'avoir un pot d'une couleur trop, trop belle, je vais la mettre ici. Comme ça, quand je prendrai mon petit bain, vu sur ma nature, en plus, c'est trop cute. Ça fait un petit rappel. Et bien, voilà, on est au max. L'odeur de la persia est juste incroyable, surtout si tu aimes les odeurs un petit peu ambrées. C'est très agréable. Bon, ma déco d'appui de fenêtre, plus clairement la merde, mais tant pis, je vais déjà la mettre là. Et ça m'obligera à trouver d'autres décos. Si, comme moi, tu es une dingue de déco, de bougies, etc., et que tu as envie de te faire kiffer chez Ava & Mets, sache en tout cas que j'ai un code promo, le code GAILGO, qui, en plus de 40% de réduction, t'offre en fait une mini bougie. Voilà, cadeau offerte. It's beginning to look a lot like Christmas. Merci.